salut c'est Smael et j'espère que vous allez bien là on se retrouve dans un cadre très différent de d'habitude puisque là on n'est pas dans mon bureau on est à l'extérieur vu qu'il fait beau et qui commence à faire beau alors autant en profiter et enregistrer à l'extérieur ça change un peu aussi ça change du décor d'accord on voit moins de peinture et plus de nature ça fait du bien donc là aujourd'hui j'aimerais qu'on parle et du coup puisqu'on à l'extérieur ça fait une vidéo un peu plus spontanée moins travaillée que d'habitude puisque je déballe mes idées comme ça mais j'aimerais parler de la façon ou la manière de progresser plus vite plus rapidement et plus efficacement il va y avoir plusieurs aspects pour progresser plus efficacement et plus rapidement mais c'est pas avec un seul conseil que vous pouvez progresser dans tous les domaines du dessin ou de la peinture parce que ça vaut aussi pour la peinture ce que je vais vous dire là ça ne veut pas progresser avec un seul dans tous les aspects de la peinture avec un seul conseil c'est pour ça que je vais vous en donner plusieurs et que vous devez mélanger tous les conseils que je donne dans toutes les vidéos donc n'hésitez pas à revoir plusieurs fois plusieurs fois toutes les vidéos que je publie chaque semaine plus celle ci qui est très importante puisque ça sort un peu du cadre technique d'accord donc là ce sont des conseils qui sortent du cadre technique mais sont plus dans la généralité et c'est tout aussi important que la technique et les étapes à suivre déjà une chose pour progresser plus rapidement bien sûr ça va être la pratique plus vous pratiquez et plus vous allez progresser mais tout dépend aussi de vos ambitions dans le dessin si vous faites ça pour plaisir pas de souci vous pouvez dessiner deux heures par semaine trois heures il n'y a pas de problème si vous voulez progresser plus vite il va falloir pratiquer plus et davantage d'une meilleure à en vous fixant un emploi du temps certes mais plus vous pratiquez et plus vous progresserez c'est c'est un peu comme dans chaque domaine un boxeur qui veut être un champion de boxe ne va pas boxer deux heures par semaine c'est pas possible donc plus il est pratique et plus il ya progression deuxième chose si vous ne savez pas quoi dessiner ou admettons que vous êtes dans le cadre de l'imagination cette fois ci écrivez une scène ou une composition c'est et c'est très efficace pour la progression et pour l'amélioration écrivez une scène et une composition pour raconter une histoire donc dans l'histoire vous faites une mise en scène qui va être extrêmement détaillée si vous avez si vous savez pas quoi dessiner racontez une mise en scène qui est extrêmement détaillée et ne vous ne vous fixez pas de limites dans le dans le dessin par exemple ne vous dites jamais que non cette idée est nulle elle peut ne elle peut être nulle mais n'hésitez pas quand même à l'intégrer dans votre histoire aucune histoire n'est nulle dans tous les cas plus vous allez pratiquer plus vous allez écrire d'histoires et plus vos histoires paraîtront cohérentes avec le temps c'est avec la pratique qu'on progresse et qu'on s'améliore donc écrire votre mise en scène en détail par exemple pour une pour un personnage vous devez même décrire sur l'expression de son visage si c'est une sorcière il faut qu'on voit dans ses vêtements mais aussi sur son visage dans l'expression de son visage que c'est une sorcière que c'est une sorcière décrivez le lieu ça peut être le lieu là dans un jardin je suis dans un jardin ok dans un tout petit parc un mini parc le lieu dont il ya des arbres ok il peut même y avoir seulement trois arbres dans l'histoire que vous allez écrire quand vous allez décrire le lieu vous êtes au milieu d'un espace de jeu vous êtes dans une salle de jeu vous êtes dans un salon ou n'importe où vous pouvez écrire l'époque aussi à quelle époque est ce que on se trouve est ce que c'est en 1950 en 2021 en 2053 l'époque la date le jour est ce que c'est le matin ce que c'est l'après-midi le soir parce qu'en fonction du temps dans la journée le ciel le soleil sera pas au même endroit n'hésitez pas à écrire plusieurs détails comme ça à entrer dans les détails plus l'histoire plus il y aura de détails dans l'histoire plus l'histoire sera cohérente et mieux vous pourrez dessiner ensuite votre personnage ou votre mise en scène vous pouvez aussi largement vous inspirer des choses réelles si vous n'avez pas une histoire si vous n'avez pas quoi inventer ou quel genre d'histoire inventer prenez vous prenez une histoire de la vie réelle ce que vous avez fait ce week-end ce que vous êtes en train de faire maintenant où est ce que vous êtes si vous êtes si vous êtes en train de traverser un pont que vous êtes au dessus d'une rivière mais prenez cet instant là écrivez le et ensuite vous pourrez le redessiner cette mise en scène ou même n'hésitez pas à prendre une photo de la mise en scène pour ensuite l'intégrer dans votre histoire c'est à dire que vous prenez une photo des personnages une photo de l'environnement une photo de l'époque donc de l'époque du temps auquel vous vous trouvez admettons qu'il soit 14 heures comme maintenant et bien écrivez bien qu'il est 14 heures le soleil à une certaine hauteur et ensuite d'après ces photos vous réécrivez vous réécrivez l'histoire et vous faites votre dessin d'après ces photos là donc le mieux aussi c'est d'avoir plusieurs respecter référence dont vous pourrez vous inspirer n'hésitez pas à voir un maximum de référence et n'hésitez pas à voir un maximum de référence parce que plus vous en aurez et plus votre histoire pourrait être précise une chose aussi c'est que quand vous dessinez utiliser une technique de dessin et ensuite améliorer la d'ailleurs ça me fait penser pour les techniques de dessin et les références je ferai une vidéo sur les artistes qui m'ont inspiré tout ça je la ferai peut-être après je la publierai aussi sur les artistes qui m'ont inspiré comme ça vous pourrez aussi voir ce qu'eux font vraiment c'est extrêmement important de regarder aussi d'autres artistes ça aussi c'est un élément important à mettre à mettre en place regarder d'autres artistes voir ce qu'ils font et s'inspirer d'eux-mêmes eux-mêmes ont leurs propres références et vous pouvez même les contacter pour leur demander leurs références à eux moi c'est ce que j'ai fait quand quand j'étais étudiant en art certains m'ont envoyé leurs références et ça c'était vraiment cool de leur part et d'autres avec qui je parlais malheureusement il n'y avait pas youtube à l'époque donc youtube c'est vraiment une chance puisque même pendant les lives on peut discuter ensemble et il y a aussi le groupe whatsapp dans lequel on peut discuter on se partage les dessins c'est vraiment top mais bref à l'époque je discutais avec eux et ils me donnaient leurs conseils ils me partageaient certains me partageaient leurs références et d'après ces références là et bien moi je faisais mes propres dessins avoir des références pour s'inspirer et ça permet aussi de ne pas être limité dans l'histoire vous pouvez prendre des références sur l'architecture sur les bâtiments qui a autour de vous sur l'architecture si vous n'êtes pas dans un autre pays regardez sur google vous prenez des références de ce pays même sur la religion et sur sur tout ce qui peut être une source d'idées essayez aussi de nouvelles choses par exemple dessiner d'observation ensuite dessiner des dessiner d'imagination vous inspirez des autres artistes qui ont un style que vous appréciez et essayer de copier leur style et en fonction en fait en copiant leur style vous allez petit à petit à intégrer votre propre style à vous trouver votre propre style mais au début vous pouvez n'hésitez pas aussi à copier le style d'autres artistes c'est pas très grave moi même je l'ai fait pendant des années et ça m'a ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui j'ai mon propre style est totalement différent des du style des autres artistes avec qui je discutais mais vraiment différent et je vous montrerai d'ailleurs dans la vidéo que je ferai sur les artistes qui m'ont inspiré même si on peut reconnaître quand même une touche et il ya une vraie inspiration dans le fait on peut reconnaître la touche dans mes dessins et on peut reconnaître le fait que je me sois inspiré d'eux même si vous pouvez pas le remarquer dans le dessin je vous montrerai je vous expliquerai en quoi leurs oeuvres m'a inspiré à moi et je vous le montrerai donc aussi pour les références vous et ce que je vous partage souvent deviantart et pixels photo maintenant il ya différentes choses que vous pouvez mettre en place pour progresser dès maintenant cinq choses je vous donnez cinq choses premièrement dessiner pour dessiner vous êtes toutes les vidéos techniques de dessin que j'ai publié sur la chaîne jouer aux jeux vidéo bon jouer aux jeux vidéo seulement dans le but de vous inspirer pas jouer pour jouer mais vous inspirer de l'univers vous inspirer des personnages vous inspirer du design aussi référence des films regarder des films sur la fantaisie fantaisie regarder des films de science fiction regarder des films de thriller d'horreur pour vous inspirer de l'univers des couleurs pour vous inspirer des personnages du comportement des personnages comment ils se comportent et ensuite vous pourrez redessiner le ce même univers là pas forcément les le film et redessiner le même univers donc le l'univers horreur avec des scènes très sombres des personnages qui ne rigolent pas trop où c'est un peu triste où il ya beaucoup de peur vous inspirer de l'ambiance du film donc ça c'était la deuxième chose première chose dessiner deuxième chose jouer aux jeux vidéo et regarder des films troisième chose regarder aussi des documentaires les documentaires c'est extrêmement important documentaire sur les animaux documentaire sur les dinosaures même si vous voulez dessiner des hybrides vous mélangez les deux animaux et vous pourrez obtenir des de très beaux dessins aussi lire des livres ça aussi lire des livres ça revient à si pour ceux qui n'aiment pas lire bon vous pouvez regarder vous pouvez toujours voir les films et regarder des documentaires mais les livres parfois l'avantage des livres c'est que on entre dans les détails que les films n'abordent pas c'est très bien aussi et aussi quand quand un livre explique une mise en scène vous pouvez l'imaginer dans votre tête alors que quand vous regardez un film vous avez l'image en face de vous peut-être que si vous aviez lu le livre la l'image que vous y pensez que vous imaginez dans votre tête est totalement différente donc lire des livres aussi est une très bonne chose cinquième et dernière chose c'est regarder toutes les vidéos que j'ai pu publier depuis la création de la chaîne et mettre en oeuvre les techniques et les conseils que je vous donne comme celle d'aujourd'hui regarder toutes les vidéos regarder toutes les vidéos pratiquées et aussi suivre les cours que je donne sur le site internet Artcademie Atelier où vous avez l'ensemble des vidéos les plus complètes donc sur le corps humain sur le portrait l'anatomie les valeurs ombre lumière où là vous avez essentiellement l'entièreté de toutes les connaissances que j'ai pu acquérir durant toutes ces années et que je vous donne sur le site internet j'espère que la vidéo vous aura plu moi je vous retrouve la prochaine fois mais en attendant je vous mets le lien de toutes les formations dans la description pour que vous puissiez voir et y accéder aussi les bases du dessin donc cliquez dessus entrez votre mail et vous recevrez l'information dans votre boîte mail moi je vous dis à la prochaine ciao ciao